Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Taro Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour la personne du signe Zodiac Scorpion, votre lecture de flammes jumelles pour le mois de juillet 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo et vous aurez accès à la suite. Les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email, d'accord? Et je vais vous répondre et tout pour vous mettre dans mon emploi du temps pour votre lecture, d'accord? Si vous voulez aussi réserver votre consultation avec moi en avance, il y a un lien juste en bas de la vidéo. Vous cliquez dessus et vous pourrez réserver votre consultation avec moi. Je rentrera en contact avec vous juste après votre réservation. Ok, so, maintenant que j'ai tout dit, voyons voir un peu ce qui se passe avec les scorpions. Alors, ici, les énergies flammes jumelles. Hi, je suis juste ici, je vais vous donner un livre pour ma scopie. Je vais vous donner un livre pour ma scopie. Ok, alors les scorpions, certains d'entre vous, vous êtes actuellement en séparation d'une personne que vous aimez beaucoup, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, cette personne-là, c'est peut-être votre ex avec qui vous avez repris contact, ensuite avec qui vous vous êtes encore séparés. Oh, les ex, vraiment, c'est pas la peine, ok? So, pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait que vous ayez repris contact avec votre ex et puis bon, après 2, 3, 4 messages, 2, 5, 6, 7 messages, etc., vous vous êtes encore disputés, vous avez décidé de vous séparer encore une fois, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas votre ex, vous êtes sûrement ici dans une situation avec une personne et il y a eu ici un problème de communication et vous vous êtes tous les deux séparés ou bien vous avez décidé de prendre une pause, d'accord? Alors, on a certains d'entre vous ici qui voudraient avoir une conversation, qui voudraient peut-être s'expliquer, qui voudraient peut-être ici donner une explication sur un sujet, peut-être un sujet qui fâche hier, mais vous avez l'impression que votre partenaire peut-être ne répond pas, que votre partenaire prend son temps à vous payer attention, bien que votre partenaire du genre, il est déjà habitué à ne plus vous avoir à côté, il a déjà commencé à exhiber certains comportements qui ne font pas partie des ingrédients de votre café du matin, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici, par contre, qui a décidé de se séparer de son partenaire et on a l'autre partenaire ici qui a envie de poursuivre son partenaire, qui a envie de dire à son partenaire, écoute, ne me laisse pas, ne pars pas, je t'aime, je veux rester avec toi, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a une personne ici, peut-être même qui risque de poursuivre son partenaire en voulant rattraper son partenaire, en voulant dire à son partenaire, ne me laisse pas tomber, ne t'éloigne pas de moi. Si vous êtes ici aussi dans une situation ou dans une relation à distance et vous avez peut-être votre partenaire qui est venu vous rendre visiter, vous avez dit vous ne voulez pas le voir ou bien vous avez commencé à vous enfuir, moi je ne sais pas. Vous avez ici votre partenaire qui est en train de vous courir après ou bien c'est vous qui courez après votre partenaire ici, mais on a l'un d'entre vous qui a envie de dire à l'autre, écoute, je veux rester avec toi toute ma vie, ne me laisse pas, je t'ai perdu une fois, je ne te perdrai pas une deuxième fois, d'accord? Voyons, voici, je peux avoir ici un peu plus de détails sur cette lecture. Voyons, voici, je peux avoir ici un peu plus de détails sur cette lecture. Ok. Pour une certaine partie d'entre vous, on a une personne ici qui a décidé de se séparer de son partenaire parce que la personne voudrait d'abord avoir une communication plutôt précise, une communication plutôt franche, une communication plutôt directe avant de parler réconciliation, avant de parler mariage, avant de parler nouveau commencement, d'accord? Donc, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, on a une personne ici qui refuse catégoriquement peut-être d'entamer une certaine discussion mais de parler franchement en tant que deux adultes et on a l'autre personne ici qui dit Ok, comme tu ne veux pas t'expliquer, comme tu ne veux tout faire qu'à ta tête, comme tu ne veux pas réellement payer attention à mes requirements, comment on dit ça? Comme tu ne veux pas réellement payer attention à mes principes, il n'y a pas de problème puisque tu ne veux pas parler, donc toi et moi, on ne va pas rester ensemble, on ne va pas continuer notre relation ensemble, basta, j'en ai marre, d'accord? Donc, pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes donc ici dans une situation où il y a encore une fois une séparation entre vous et votre partenaire. La personne ici qui a décidé de partir pourtant l'a fait à contre-coeur, d'accord? Parce qu'on a quelqu'un ici qui est éperdument amoureux de vous, à moins que ce soit vous qui soyez éperdument amoureux de l'autre mais on a une personne ici qui a l'impression que voilà, c'est seulement moi qui suis amoureuse ou quoi? Voilà, et si tu m'aimes, montre-moi que tu m'aimes, si tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes parce que je ne comprends pas pourquoi j'aimerais qu'on discute, j'aimerais qu'on parle sérieusement des sentiments qu'on éprouve l'un envers l'autre et je ne comprends pas pourquoi tu refuses, pourquoi tu me laisses là, assis sur le plancher pendant que toi, tu es en train de faire la java dans la ville avec ta moto. D'accord? Pour une certaine partie, donc vous, on a quelqu'un ici qui voulait juste avoir une conversation pour que deux personnes puissent enfin s'ouvrir quand il s'agit des sentiments qu'ils éprouvent l'un et l'autre, d'accord? Et on a l'un ici qui a peut-être eu cold feet, la personne a dit que non, je n'ai pas assez de courage pour lui dire que je l'aime. Vous avez peut-être ici un partenaire qui vous aime aussi mais qui est trop timide quand il s'agit d'avouer les sentiments qu'il éprouve pour une personne, quelqu'un du genre, quand ce n'est pas les sentiments, vous l'entendez parler, parler, parler mais quand on parle maintenant, dis-moi ce que tu m'aimes, dis-moi ce que tu ressens, quand on parle sentiments, la personne devient muet comme un poisson. Muet comme un poisson, papa. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes aussi ici dans une situation où on a quelqu'un ici, j'ai l'impression qu'il doit voyager pour aller rendre visite à une personne, mais la personne ici a l'impression que voilà, c'est vrai que je veux voyager pour aller te voir mais je n'ai pas suffisamment d'argent here pour partir te voir, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui économise de l'argent en secret pour un voyage ou bien une personne ici qui économise de l'argent en secret pour, je ne sais pas, c'est quoi la personne fait ici, là? Économise de l'argent en secret pour un mariage, pour une bague, pour un voyage ou encore pour sa propre personne, d'accord? Vous êtes ici dans une situation où vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est un peu avare, ok? On a quelqu'un ici qui est un peu avare, quelqu'un ici qui n'aime pas dépenser, qui ne veut pas dépenser, donc c'est du genre, si vous devez peut-être voir quelqu'un parler vis-à-vis, etc., il va falloir que ce soit vous qui dépensez votre argent pour essayer de rendre visite ici à une personne. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est cancer, scorpion, poisson, gémeaux, balance, verso... Et c'est tout ce que je vois, d'accord? Donc, merci de vous abonner à mon channel et on se voit la prochaine fois pour la suite, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a refusé d'épouser une personne. Wow! Ok, on a quelqu'un ici qui a refusé une demande en mariage. Good luck to you! Bye bye!